Il s'agit par cet amendement d'anonymiser les propriétaires des biens immeubles rendus inhabitable par l'érosion du nerf. Un vote à main levée, soutenu par tous les groupes parlementaires. Pour mon groupe, je voterai l'amendement 589. L'amendement du député médequin Benoît Signan a été adopté vers 3h du matin, contre l'avis du gouvernement. Une enveloppe de 7 millions d'euros est donc inscrite dans le projet de loi de finances pour 2019. Cette somme devrait être répartie entre les 75 copropriétaires du signal, des copropriétaires qui se disent aujourd'hui soulagés et satisfaits. Fragilisé par les tempêtes successives de l'hiver 2013, l'immeuble de Soulac a été évacué par arrêté préfectoral, mais les copropriétaires jamais indemnisés. Le bâtiment construit sur le cordon du nerf en 1967 n'entrait pas dans le cadre du fonds d'indemnisation Barnier, qui ne prend en compte que les victimes d'érosions rocheuses. Un vide juridique comblé a priori cette nuit pour le signal. Le désamiantage a débuté en septembre, financé par l'Etat. Les collectivités locales prendront en charge la démolition. Et si aucune loi rectificative ne vient modifier le texte, le gouvernement devra débloquer les indemnisations en 2019. La fin d'un long feuilleton à Soulac, mais un nouveau travail parlementaire s'annonce pour tous les autres immeubles menacés par le recul du trait de côte.